Bonjour, nous sommes le groupe de décomposeurs. Faire du compost, c'est un premier geste éco-citoyen pour construire un monde plus durable. Imaginez un monde où le monde déchet n'est pas synonyme d'ordure. Imaginez un monde où nous considérons nos déchets comme des ressources. Et un sous-monde existe grâce au compostage. L'objectif premier du compostage est de réduire votre empreinte écologique en diminuant la taille de vos poubelles. Ce geste éco-citoyen a une double utilité. Fabriquer de l'engrais naturel est gratuit pour vos plantes. Mais aussi diminuer l'émission de gaz à effet de serre en réduisant le traitement et le transport des déchets. Le compostage requiert beaucoup de temps et un équipement coûtant. Le compostage n'exige pas énormément de temps et ne coûte quasiment rien. Tous les déchets mélangés peuvent servir au compostage. Faux ! Certains déchets sont à éviter dans le compostage. Pour composter ces déchets, il faut éviter la campagne. Faux ! Le compostage s'effectue aussi bien en ville qu'à la campagne. L'humidité est-elle nécessaire au processus de compostage ? Oui, on doit toujours veiller à maintenir un bon taux d'humidité. Regarde quelle perte de temps il composte ces déchets. Le compostage représente une démarche écologique permettant de recycler les déchets organiques en présence d'eau et d'eau d'oeufs par le biais de micro-organismes. N'oublie pas qu'un bon compost requiert une période longue, des suivis réguliers pendant des mois et un équipement coûteux. Par contre, dans le but de fertiliser le jardin presque gratuitement, la patience est nécessaire. La patience ? Arrête de rigoler ! Certains utilisateurs voient leur voisinage immédiat ne supporte pas l'odeur de décomposition. C'est simple. Pour y remédier, il convient un endroit propice pour réaliser le compostage et de couvrir le local où il s'effectue. Donc, j'avoue que pour composter, il faut habiter régulièrement la campagne et c'est compliqué. Tu n'as pas raison. Si on respecte les règles de compostage, on peut l'effectuer en ville aussi. Je pense que l'utilisation des fumiers ou autres types d'engrais est plus convenable. Si tu te concentres un peu, tu trouves que ton idée est applicable en des saisons précises, tandis que l'utilisation du compost te sert durant toute l'année. Rappelle-toi que le compost ne renferme qu'une partie de nos déchets. Et pourquoi alors s'efforcer si le problème des déchets ne s'élimine pas ? C'est à moi de te rappeler maintenant qu'avec le compostage, on résout le problème des déchets partiellement, on gagne une meilleure structure du sol, on élimine certaines maladies des plantes et on aura des plantes et des fleurs en bonne santé, tout en respectant l'environnement. Pour te convaincre, il apporte des avantages pour tout un chacun, donc on sera dans la bonne voie de construire un monde écologique plus durable. C'est le rêve de tout être humain. Merci pour votre attention.